Alors parlons d'un de vos maîtres, Bourdieu, c'est ironique évidemment, puisque Bourdieu était beaucoup plus connu que vous, comme Foucault d'ailleurs, enfin pour en citer plein, et pourtant vous avez démontré très clairement que leurs raisonnements étaient faux. Alors pourquoi est-ce que la gauche notamment, puisqu'on en parlait, persiste-t-elle à en faire un de ces modèles ? Je crois que la réponse est très simple, si vous prenez un homme politique, c'est en général à partir du moment où il a une certaine responsabilité, quelqu'un de très occupé, qui n'a pas beaucoup le temps de lire, qui donne l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps de réfléchir non plus, et par conséquent, il a une sorte de besoin d'appuyer sur ce qu'il dit, sur des autorités. Alors, à partir de ce moment-là, il ne faut pas que les autorités soient trop anciennes. Bon, s'appuyer sur Marx, c'est bien, mais ça a été fait. S'appuyer sur Lénine, c'est problématique. Bon, tandis que, donc, si vous cherchez quelqu'un qui soit, si vous prenez un homme politique d'ultra-gauche, ou d'extrême-gauche, qui ait envie de se trouver une estampille scientifique, nationale, pas trop ancienne, vous tombez sur Bourdieu. Je crois que c'est des mécanismes aussi simples que ça qui fonctionnent. Bon, ceci dit, je trouve que ces mécanismes sont parfaitement normaux. Ce qui est moins normal, c'est que les sociologues acceptent des analyses qui s'écartent, comme celles de Bourdieu, qui s'écartent de manière évidente de l'esprit scientifique. Puisque, je souhaitais que j'en dise un mot, lorsque Bourdieu a lancé le thème de l'inégalité des chances. Il a dit des choses, il a dit des choses, il a repéré un fait qui existait. Et un fait qui pose problème du point de vue de la démocratie. En ce sens que les inégalités du résultat, on peut, dans une certaine mesure, les admettre, si elles ne sont pas contradictoires avec l'équité. Mais l'inégalité des chances, il n'y a effectivement aucun moyen, a priori, de justifier cette forme d'inégalité. Donc on comprend très bien que quelqu'un qui croit dans les valeurs de la démocratie soit heurté par l'existence de ce fait de l'inégalité des chances. Ça se comprend très bien. Et le fait que Bourdieu l'ait mis sur le marché, mis ce fait sur le marché, avec un certain charme d'écriture, disons, explique qu'il ait eu du succès. D'autre part, il en a présenté des explications qui sont simples, qui reviennent, j'ai employé le mot néo-marxiste pour carifier ces explications, parce que je crois que ça correspond à la réalité. Parce que Marx lui-même était un auteur en lésiement subtil, souvent. Les néo-marxistes sont des auteurs qui très souvent reprennent des idées de Marx en les simplifiant énormément. Et Bourdieu a finalement fait de l'inégalité des chances l'effet d'un complot de la classe dominante contre la classe dominée. Un complot dans la classe dominante. Alors là, les esprits subtils y ont été ravis, mais on se croirait à l'achetier-foirus un peu. Ils ont été ravis parce que Bourdieu a inventé l'idée d'un complot sans comploteur. Un complot anonyme, un complot dont les comploteurs eux-mêmes ne savaient pas qu'ils le complotaient. Et alors ça a été perçu par certains comme le summum de la profondeur. Vous avez des gens très simples qui ont dit que l'inégalité des chances c'est un phénomène choquant pour un esprit démocrate qu'il faudra y remédier. Il y a des gens qui ont été séduits par ce thème. Il y a des gens qui ont été séduits par le thème sans être séduits par l'explication. Et puis il y a des gens qui ont été, surtout parmi les intellectuels, parmi certains intellectuels, qui ont été ravis par cette explication extraordinaire du complot sans comploteur. Alors, toujours pour rester sur Bourdieu, parce que je pense qu'il est important dans la pensée française, qu'on s'en réjouisse ou pas d'ailleurs, mais c'est un fait. Alors, il jouit d'un prestige quand même énorme dans le monde entier, y compris chez les sociologues. Mais comment vous l'expliquez, ça ? Parce que, y compris chez les sociologues, oui. Je crois que ça s'explique d'abord parce qu'il s'inscrit dans la ligne marxiste. Il donne l'impression de la renouveler par cette idée que nous venons de dire, n'est-ce pas ? D'autre part, il a utilisé toutes les ressources possibles et imaginables de la rhétorique. Et puis, il écrit à une période où le structuralisme, alors on reviendra peut-être sur le structuralisme, où le structuralisme donne l'impression d'effectuer dans les sciences humaines, dans l'ensemble des sciences humaines, une sorte de révolution copernicienne. Lui, il est, incontestablement, le meilleur représentant de la synthèse entre le marxisme et le structuralisme. Donc, il a bénéficié du prestige qui n'est plus du tout le même aujourd'hui, mais qui était très fort entre les années, disons, un peu avant 1960 et un petit peu après 1980, le structuralisme est un mouvement d'idées qui est très prestigieux, très fort, encore une fois, parce qu'il donne l'impression de renouveler de fond en comble les sciences humaines et même de permettre aux sciences humaines d'accéder enfin à un véritable statut de science. Donc, Bourdieu se situe dans cette vague-là, exactement comme Barthes se situera dans la vague du structuralisme du côté des études littéraires, ou comme Foucault se situera également dans cette vague du côté de l'histoire des idées. Lui aussi a essayé de donner l'impression que son archéologie du savoir représentait un renouvellement complet par rapport à l'histoire des idées traditionnelles. et les gens l'ont cru, parce que beaucoup de gens dans les milieux des sciences sociales pensaient que le structuralisme avait vraiment complètement renouvelé les sciences sociales. Alors, vous voyez, c'est un petit peu tous ces paramètres, tout ce contexte de l'histoire des idées qui explique, je crois, le fait que Bourdieu se souhaite imposer. C'est les mêmes facteurs, en fait, qui font que Barthes s'est imposé ou que Foucault s'est imposé, je pense. Il y a ce contexte-là qui explique le succès des trois. Ceci dit, ce qu'il faut voir aussi, si on observe, si on fait un petit peu de sociographie, on s'aperçoit que tous ces gens-là, très rapidement, une fois qu'ils avaient atteint le pinacle de leur carrière, ils ont fait autre chose. Ils se sont tous transformés en littérateurs. C'est très clair dans le cas de Barthes, qui a cessé de parler de sémiologie au bout d'un certain moment. Après que sa carrière ait été faite, c'est le cas aussi de Foucault, qui a cessé d'être complètement structuraliste pour parler du souci de soi. C'est le cas de Bourdieu aussi, qui, dans son dernier livre, enfin, dans un de ses derniers livres, les monographies, je ne me rappelle plus le titre maintenant, « La misère du monde ». « La misère du monde », ce sont des monographies de quelques personnes, traitées de manière très littéraire. Alors, si vous regardez la fin de carrière de tous ces gens-là, vous avez observé que là, ils ne font plus du tout état d'ambition scientifique, ils font de la littérature. Pourquoi ? Parce que, dans la dernière partie de leur carrière, le contexte structuraliste dans lequel ils avaient opéré pendant très longtemps, commençait à battre un petit peu de laine. de leur amphoraire. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 503 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501